Salut tout le monde, excellent début de semaine à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle VO des Surbitch Bravesounds. On va entamer cette nouvelle semaine d'une manière plutôt soft, on va faire un point rapido concernant les news qui ont été publiés ce matin in-game. Des news qui effectivement nous montrent que Calab commence d'ores et déjà à nous préparer un petit peu pour la fin de l'année. Pas mal de petites choses commencent d'ores et déjà à arriver, des choses gratuites, des choses payantes, des events. Et je vais profiter justement de cette occasion pour pouvoir bien insister sur certains points. Opération Noël 21, évidemment avec une bonne orime qui va bien sur la visuelle, forcément c'est tout de suite un peu plus vendeur que Toshiro. Non ça va, blague à part. Effectivement comme à chaque approche de fête de fin d'année, Calab commence à nous lâcher un petit peu ce qu'ils ont dans la hot. Attention ceux-ci n'est qu'un aperçu de ce qui va arriver, concrètement ne prenez pas forcément pour argent comptant le fait que ce que vous voyez ici ça va être tout ce qu'il va y avoir uniquement pour Noël, non. Pour l'instant le Calab va surtout nous présenter les événements, les petites choses qu'on va pouvoir farmer, les multiplicateurs de bonus dans certains events. Après tout ce qui va toucher aux loteries, nouveaux personnages, l'organisation en elle-même vraiment par rapport à la fin de l'année, tout ça, ça viendra plus tard dans le courant du mois de décembre. Ce serait d'ailleurs pas surprenant qu'on ait un Bankai Live exprès pour l'occasion. On a déjà eu effectivement des émissions Bankai Live dans le courant d'un mois de décembre pour un petit peu nous donner le bilan de l'année qui vient de s'écouler et parler un petit peu de ce qui va arriver sur le début de l'année suivante. Attendez-vous à un moment donné à ce qu'il y ait une news comme ça qui pop dans les jours à venir. Alors déjà on va commencer par un petit truc plutôt cool, très simple, gratuit, qui demande quasiment pas d'effort, autre que celui que de se connecter sur le jeu. A partir de demain 30 novembre et ce jusqu'au 25 décembre, à partir du moment où vous vous connectez sur le jeu, et ben c'est 5 orbes gratos qui vous sont donnés. Évidemment tout ça va venir se cumuler avec les loot standards que l'on a sur le calendrier de connexion classique. Donc c'est déjà une bonne petite mise en bouche. On a eu effectivement au moins cette annonce là puisque cette loterie est prévue pour arriver pour le 30 novembre. On a déjà eu l'occasion de parler de Brilliant Gift, la loterie de Noël qui débarque sur fin novembre, avec bien sûr la nouvelle Orime et le nouveau Toshiro. Si vous avez loupé cette partie là, la semaine dernière j'ai fait une VOD exprès au sujet de cette loterie, je vous invite bien sûr à y jeter un petit coup d'œil pour vous mettre à jour. Dans les choses classiques également, ça ça ne vous aura pas échappé, l'event à point actuel est sur le point de se terminer, nous avons bien sûr l'annonce de celui qui va venir le remplacer, donc objectif Noël la plus belle des fêtes. Un event à point qui se présente vraiment de manière tout à fait classique, avec des loot tout à fait classiques également. On va cependant avoir, vous le voyez à gauche là justement de la bannière, une nouvelle version d'Oriime qui a l'air plutôt sympa comme ça en tout cas de visu. Et qui bien sûr comme toute nouvelle carte 4 étoiles rapportera 35 orbes si vous la maxiez jusqu'à son niveau 70. Quand on rentre dans le détail de l'event, on a bien sûr un visuel sur l'ensemble des persos considéré comme bonus. Les effets quant à eux restent toujours les mêmes bien sûr en fonction du nombre de persos bonus que vous possédez dans votre box. J'en profite pour rappeler, ça c'est une question qui m'a encore été posée il n'y a pas longtemps, les persos bonus vous n'avez pas besoin de les jouer directement dans les runs de l'event à point. Il vous suffit simplement de les posséder. A partir du moment où vous possédez ces personnages, sur l'écran de choix des persos bonus vous verrez que les cases seront illuminées sur les persos que vous possédez. Ça vous donne immédiatement un repère visuel pour savoir quels sont les persos que vous avez et ceux que vous n'avez pas. Cependant gardez bien à l'esprit que vous n'avez nullement besoin de les jouer. Jouez avec la team que vous voulez, équipée de la manière que vous voulez. A partir du moment où vous simplement vous possédez ces personnages là, c'est ok, le bonus s'applique automatiquement. On a également des récompenses qui sont bien sûr standards que l'on va obtenir à différents moments de farm sur l'event. Il y a quand même de belles quantités de tickets notamment à ramasser. 50 orbes également qui se baladent au milieu de ces events en plus des orbes propres à la réalisation des objectifs de mission. Et justement trop classique c'est peut-être un petit peu le problème de cet event. Alors après attention certains vont dire que je chipote, certes, mais ça aurait été une occasion quand même pour Kellab en effet de marquer le coup. Étant donné que c'est un event qui va s'inscrire sur l'ensemble du mois de décembre dans le cadre des fêtes de fin d'année. Il aurait été intéressant par exemple de marquer le coup en rajoutant peut-être un palier au-delà des 3 millions de points permettant pourquoi pas de gratter une petite arcane. Après je dis trop rien puisqu'encore une fois ça c'est les news qui sont effectivement apparus à ce matin, fin novembre. On ne sait pas vraiment encore tout de ce qui va réellement arriver dans le courant du mois de décembre. On n'est pas non plus à l'abri qu'à un moment donné Kellab décide d'offrir une arcane par je ne sais quel biais. Petite parenthèse ici mais on se garde ça dans un cran de la tête au cas où. Evidemment vous pensez bien arriver d'une nouvelle loterie, surtout une loterie saisonnière, qu'est-ce que ça veut dire arriver du petit pack payant qui va bien dans le shop. Pack payant qui sera aux alentours des 25 balles à peu près en termes de coût, c'est de la pépette réelle, attention c'est pas achetable avec des cans ou autres ressources dans le jeu. Dedans vous avez un total de 166 orbes, des volontés, des Oyoku classiques, 80 orbes de chaque affinité et un ticket 5 étoiles loterie de Noël 2021. Mais attention ce ticket ne vous garantit pas forcément de mettre la main sur l'un des personnages, ne serait-ce que l'un des nouveaux persos ou même de manière plus générale de l'un des persos qui composent la loterie qui est prévue pour arriver demain. Parce qu'en effet quand on regarde le détail du ticket vous avez 40% de chances de dropper l'un des persos de la sélection qui apparaîtra demain. Ça inclut bien sûr les deux nouveaux persos mais également les 4 fileurs qui les accompagnent. Mais à côté de ça vous avez 60% de chances de tomber sur l'un des 94 autres personnages qui accompagnent les 6 premiers. Vous avez donc un ticket qui va vous permettre de tomber random avec des chances réparties différemment sur l'un des 100 persos inclus à l'intérieur. Surtout qu'après pour les joueurs les plus anciens, à voir à quel point ça peut être intéressant parce que mine de rien on commence aux nouvelles résurrections, celles qui sont sorties dernièrement. On passe énormément de générations de personnages et ça va en tout cas jusqu'au plus récent. On a les persos Redux effectivement qui sont disponibles également, ce iPhone Noël. Après étant donné qu'il s'agit d'un élément cashplay, là c'est à vous de voir. Mais ça ne s'arrête pas là, on a d'autres packs effectivement qui commencent à arriver. Packs fin d'année hors numéro 1, voilà parce qu'il y a plusieurs packs. Le pack fin d'année 1, cette fois-ci c'est pas le hors, c'est le pack fin d'année classique. Là c'est pareil, on a différents bonus, on a toujours les 166 ordres dedans donc ce qui va nous donner un pack aux alentours des 25€. Après tout ça c'est pareil, c'est du cashplay. Je vous invite à vous y intéresser uniquement si vous vous sentez concerné. Ensuite on a les ordres spéciaux de Noël, bon qui sont loin d'être irréalisables très concrètement. Participer à 50 Brave Battle pour gagner une volonté de Goku, 1500 ennemis pour pouvoir gagner 5 orbes. Et si on complète tous les ordres spéciaux, on a un ticket de l'autre accessoire 4-5 étoiles. Alors ça peut paraître un peu cheap comme ça, effectivement, parce que bon gagner une volonté pour faire 50 Brave Battle, ouais d'accord. 5 orbes spirituelles pour buter 1500 ennemis, bon ça c'est gratuit 1500 ennemis, vous faites quelques runs en x5 et vous allez les faire très rapidement. Et puis donc tous les ordres spéciaux pour un ticket de loterie, 4-5 étoiles, bon ok. Après d'un autre côté, c'est gratos, ça nécessite juste de farmer et de compléter les ordres, à partir de là ça reste simple. Et également tout cela, attention, n'est qu'un échantillon, là on voit bien en dessous que d'autres ordres sont disponibles. Il y a un onglet spécifique à consulter pour avoir la totalité de la liste. On va avoir effectivement quelques quêtes cadeaux, étincelles d'euro nouveau, le Megamago de cône, etc. Bonus de connexion spéciaux, bon on a comme d'habitude j'ai envie de dire le traditionnel ticket de loterie 5 étoiles déchaînée. Le roster reste bien sûr toujours le même, spoiler alert, ça ne variera plus maintenant. Et pour votre information, sachez que ça fait plus d'un an que je tente d'obtenir le 500 spé sur la Yoruichi déchaînée, en la sélectionnant systématiquement tous les mois dès que le ticket est dispo, et ben j'arrive pas à l'avoir et je commence un petit peu à péter un plomb. Et là enfin on arrive à un petit truc où je serais pas surpris que ça commence déjà un petit peu à râler par rapport à ça. On a la foire au renforcement, c'est-à-dire concrètement, des multiplicateurs qui vont s'appliquer sur des chances de dropper certaines ressources, ou à l'inverse d'augmenter justement, de multiplier le nombre de cette même ressource. Donc ici vous avez tout sous les yeux, à chaque fois sur des périodes d'une semaine, du 30 novembre au 7 décembre, du 7 au 15, du 15 au 22, et du 22 au hop là, 31. Au milieu vous avez les ressources qui sont concernées, cristaux, gemmes, larmes, tomes des secrets, poudres, chances d'obtention des rubans de transmigration multipliées par un 5, les Ogyoku multipliées par 5, volonté du Ogyoku, chances d'obtention par 5, les cristaux spéciaux quantité multipliée par 2, ouais, les potions ? Allo, les potions ils sont où ? Sur cette période d'event, il n'y a pas le potion x2. Et justement mince, à un moment donné j'ai envie de dire c'est quand même Noël, c'est le moment de faire plaisir, c'est le moment de régaler, c'est le moment de faire des cadeaux, c'est le moment d'être généreux. Alors là par contre la générosité elle est là, je veux dire t'as toutes les ressources qui vont profiter de bons taux de multiplier en plus, sauf les potions. Dites qu'en abe, bon j'extrapole, j'ai peut-être exagéré un petit peu, mais j'espère que vous n'êtes quand même pas en train de nous faire payer le fait que vous avez de vous-même fait le choix d'enlever la restriction des persos potions qui étaient jusque là réservées uniquement aux espaces de transmission. Merci en tout cas pour cette initiative. Mais le potion x2 vous savez vous pouvez le laisser aussi hein, c'est cool hein, même si c'est qu'en espace de transmission le potion x2, c'est pas gênant que ce soit que là. Encore une fois je dis ça là avec les news qui sont basées sur fin novembre mais on n'est pas non plus à l'abri, encore une fois de voir d'autres choses arriver, d'autres events spécifiques pour vraiment marquer une période clé du mois de décembre et qui pourraient ramener encore d'autres choses en matière de farm. Juste là je m'étonne qu'effectivement étant donné que Kelam nous prévoit un calendrier qui va s'étaler sur l'intégralité du mois de décembre, je m'étonne qu'effectivement on n'ait pas de mention potion x2, en espérant que Papa Santa Kelab ait quand même prévu quelque chose de ce côté là. Normalement ceux qui parmi vous ont déjà lu les news savent très bien que j'en ai oublié une. C'était volontaire parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Le retour de la petite loterie Brave Souls gratuite qui va nous permettre donc de faire jusqu'à un maximum de 10 multis gratos et ce à chaque rechargement quotidien et ce à partir du 30 novembre. La date indiquée effectivement va jusqu'au 25 décembre, ça c'est normal, c'est si au cas où en plein mois de décembre vous loupez des jours de connexion plutôt que de faire juste une période de 10 jours qui ne vous donne pas le droit à l'erreur, là au moins vous avez quasiment un mois devant vous, un peu plus de 3 semaines. Comme ça si jamais vous ratez des jours, admettons vous partez en vacances, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas votre portable avec vous ou quoi qu'est-ce, au moins vous avez une bonne marge d'erreur de 3 semaines au lieu de 10 jours. Le principe est simple, on est sur un taux de drop de 3%, c'est-à-dire équivalent à ce que l'on connaît sur un ticket Brave Souls, d'où l'intitulé de la loterie. A ceci près que par contre, quel que soit le résultat de vos drops sur les 9 premiers jours, le 10ème jour, le 10ème tirage vous garantira quoi qu'il arrive de tomber sur un perso 5 étoiles. Cependant, là où cette loterie est quand même vraiment pas moche, en fait c'est un principe qui suit la logique du jeu on va dire, c'est par rapport à la période de disponibilité du roster, puisqu'en effet on ne peut pas non plus tomber sur n'importe quel personnage qui date de n'importe quelle époque du jeu. Ici, Kellab a restreint le roster, c'est-à-dire qu'on peut tomber uniquement déjà sur des persos premium, les persos saisonniers sont exclus effectivement de cet event. Un peu dommage dans cette période de Noël, où justement ça aurait été intéressant que certains persos saisonniers soient inclus à l'intérieur. Tous les persos potentiellement dropables au travers de ces tirages sont tous les persos ajoutés à la loterie premium entre le 23 juillet 2020 et le 16 juin 2021. 23 juillet 2020 c'est pas compliqué, c'est un excellent point de repère puisqu'il s'agit tout simplement des 5 ans de BBS. Donc vous savez que dans le pire du pire des cas, vous ne pouvez pas choper de persos plus anciens que ceux des 5 ans du jeu. Ichigo d'un côté, Biancouya de l'autre, dans leur version totalement exclusive 5ème anniversaire, des persos qui encore à l'heure actuelle continuent de déboîter tout ce qu'ils ont devant eux. Donc te dire que ça c'est les plus vieux persos que tu peux obtenir, c'est quand même plutôt pas mal. Et la date du 16 juin 2021 correspond grosso modo à la sortie des plus récents persos Redux, à savoir Nanao d'un côté et le duo Yoruchi Siphon de l'autre. Puisqu'ensuite on a des persos Safui qui ne sont pas inclus dedans, on a des Rework et des persos films qui ne sont pas non plus inclus à l'intérieur puisque là encore une fois on parle uniquement de persos premium. Le perso premium qui suit la loterie Redux, ça a été le Grimjo Arena, cependant lui est sorti sur le jeu le 25 juin 2021. Donc il est en dehors de la période concernée par cette loterie. De toute façon sur le visuel du roster que vous voyez dans l'annonce, en réalité il ne manque que très peu de personnages. Ici il va manquer bien sûr les deux personnages des 5 ans, il va manquer la vague First Battle qui a suivi avec Kisuke, Yoruchi et Ulkura. Donc grosso modo la totalité de la loterie va être composée environ entre 15 et 20 personnages à la louche. Et c'est là où ça reste vraiment très intéressant, c'est que même par rapport aux réjoueurs les plus anciens qui justement ont pris le pli maintenant de skip chaque loterie premium qui pop pour pouvoir se concentrer sur les loteries exclusives, et bien là c'est une chance de mettre la main sur des persos premium parmi les plus récents et parmi les clairement pas dégueulasses clairement. Le rework des Impacto éveillés qui fonctionne très très bien, le Chad il met des claques monstrueuses, Renji et Nellyel sont vraiment très très bons notamment, ils font de très bons supports aussi en rotation quête de groupe. Edrad il a un étage qui lui est réservé dans l'une des tours. Il y a quand même pas mal de côtés positifs effectivement sur ces personnages là, et puis encore on parle même pas des persos des 5 ans qui sont toujours aussi performants même à l'heure actuelle. Et là par rapport aux joueurs qui ont commencé très récemment sur le jeu, il n'y a pas de condition d'ancienneté pour accéder à cette loterie gratuite, donc c'est là aussi pour vous une opportunité de pouvoir mettre la main sur des personnages très récents, très performants, et qui pourraient, ne sait-on jamais, venir combler une petite faiblesse dans votre box pour réussir une rotation de quête de groupe, ou éventuellement franchir un ou plusieurs étages d'une tour qui vous bloque encore. Après j'en vois déjà certains qui effectivement au terme des 10 jours vont venir râler en disant « Cette loterie c'est de la merde, j'ai dropé qu'au 10ème tirage, c'est-à-dire sur le tirage garanti. » Je vais encore me faire l'avocat du diable, mais on ne rappellera jamais assez que 3% de chances de dropper quelque chose, ça veut dire aussi 97% de chances de passer à côté de quelque chose. C'est une loterie qui de toute façon est totalement gratuite, il n'y a aucune condition pour pouvoir accéder à cette loterie, c'est tous les joueurs qui peuvent pull 10 tirages gratos avec une possibilité de faire tomber ces personnages-là dedans. Donc si encore cette loterie vous avez coûté à chaque fois des orbes, je veux bien que ça soit un petit peu chiant au bout d'un moment que la RNG soit contre vous, à partir du moment où c'est gratuit, bon certes ça n'enlève pas le fait que c'est toujours chiant que la RNG soit contre vous, mais ça fait moins mal quand ça ne touche pas nos orbes quand même. Et après quoi que vous obteniez là-dedans, de toute façon, c'est gratuit, c'est que du bonus. A préciser pour terminer là-dessus, évidemment j'en ai parlé très succinctement quand on regardait l'album du jeu, mais tous les persos exclusifs issus de loterie fermée sont exclus de cette sélection, ici on ne parle bel et bien, j'insiste bien, que des personnages premium. Donc tous les persos, films, guerre sanglante, enfin guerre sanglante, bref, autre sujet, guerre sanglante. Burn the Witch, les romans can't fire your own world, sa fouille, les persos saisonniers quels qu'ils soient, sont par voie de conséquence exclus de cette loterie. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'ai pris le pli effectivement de faire cette petite VOD parce que je voyais certaines questions liées à certaines incompréhensions qui commençaient à pop par rapport effectivement à certains éléments évoqués dans les news pour le mois de décembre. J'espère maintenant que si toutefois vous avez encore des questions, que tout est bien clair pour vous. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous avez comme d'habitude à votre disposition le champ commentaire sous la VOD, n'hésitez pas, posez-y l'ensemble de vos questions, de même si vous avez des idées, remarques ou suggestions. En dessous de la VOD, comme d'habitude, se trouveront moult liens utiles tels que par exemple les différents réseaux sociaux, le serveur Discord mais également la chaîne Twitch sur laquelle on est en live quotidiennement. Noël approche, c'est le moment de réaliser les bonnes actions, une d'entre elles que je peux éventuellement te suggérer, c'est que si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à mettre la petite cloche, ça reste vraiment la meilleure méthode pour être sûr de ne rien rater des futures sorties. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu et que le format convient, n'hésite pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne semaine à tous et à très vite pour la suite. La bisse mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir.